Nos responsables politiques ne nous respectent pas parce qu'ils ne nous craignent pas. Ils ne craignent pas que les citoyens puissent s'opposer à eux. La priorité pour 2022, c'est de redevenir des patrons, de retrouver notre dignité de citoyen, de retrouver le contrôle. C'est ça qui doit nous unir. Clara Heger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et ma première question, qui êtes-vous ? Je m'appelle Clara Heger, j'ai 33 ans. Dans la vie professionnelle, je suis professeure à l'université de Groningen, aux Pays-Bas, en sciences politiques. Et je représente à la présidentielle qui s'annonce un mouvement qui s'appelle Espoir RIC. On ne décline pas souvent le sigle, mais Espoir, ça veut dire Ensemble pour la souveraineté populaire par l'initiative référendaire, qui est un mouvement citoyen qui s'est créé il y a un peu plus d'un an, pour vraiment proposer quelque chose de radicalement différent à l'élection présidentielle qui s'annonce. Alors, que proposez-vous ? Alors, c'est une proposition qui est simple, mais très radicale, qui marche un peu sur deux pieds. C'est de mettre toute l'énergie à la présidentielle sur les questions démocratiques. C'est-à-dire qu'on ne se trompe pas d'enjeu dans cette présidentielle qui s'annonce. Et que vraiment, la grande question qu'on doit aborder, c'est quels sont les droits des citoyens dans notre pays ? Quels sont leurs pouvoirs ? Et leur pouvoir, on le voit, il est très limité et il se réduit de plus en plus. Donc, pour vraiment changer le rapport de force entre les citoyens et les élus, ce qu'on propose, c'est d'instaurer un outil qui s'appelle le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle, qui part d'une idée qui est simple, mais assez radicale démocratiquement, c'est que les citoyens puissent écrire des propositions constitutionnelles, qui dans notre pays, c'est quand même la norme de droit la plus élevée, et qu'on ne puisse plus changer la constitution sans qu'il y ait un référendum, donc que les citoyens votent et soient d'accord avec ces changements. Alors, ça paraît très technique, mais en fait, ce que ça produit, c'est que ça change complètement le rapport de pouvoir entre les citoyens et les élus. C'est-à-dire, on n'est plus maintenant dans une situation où les citoyens subissent. C'est-à-dire, on nous demande d'élire des personnes qui n'ont pas beaucoup de différence les unes avec les autres. On perd notre pouvoir à partir du moment où on élit quelqu'un pour cinq ans qui peut faire ce qu'il veut. On le voit aujourd'hui, on a beau être dans la rue, en fait, le gouvernement d'Emmanuel Macron fait littéralement ce qu'il souhaite. Et l'idée, c'est que ça ne soit plus possible et que les citoyens puissent en tout temps mettre fin à ça et rappeler à l'ordre leurs représentants. Donc, qu'ils deviennent un peu les patrons des élus et que ce soit ceux qui soient les donneurs d'ordre des représentants politiques. Donc, ça, c'est la première mesure. Et la deuxième, c'est quelque chose qui est aussi peut-être assez particulier à notre mouvement, c'est qu'on ne se présente pas avec un programme de gouvernement très long, beaucoup de mesures. On se cible vraiment sur ce que devrait être la fonction du président de la République dans notre pays, qui est en fait quelqu'un qui unit l'ensemble de la nation, qui représente l'ensemble des Français, quelle que soit leur divergence de vue, de point de vue, beaucoup de divergence d'opinion dans notre pays. Et on retrouve vraiment une figure qui soit une figure d'arbitre, de gardien de la Constitution. Alors, souvent, quand on dit ça, on nous dit, ouais, mais du coup, il fait quoi, le président ? Ça veut dire quoi, un président arbitre ? En fait, c'est un peu comme dans un match de foot. Un match de foot, s'il n'y a pas d'arbitre, en fait, les règles du jeu, elles sont fixées par l'équipe qui est la plus puissante. Et puis, c'est elle qui gagne, c'est celle qui va taper sur l'autre. C'est ce qu'on vit, en fait, au quotidien dans notre pays. Aujourd'hui, on n'a plus d'arbitre, on n'a plus de président qui est au-dessus des partis. Et donc, on a un président qui utilise le gouvernement pour taper sur tous les groupes avec qui ils ne l'ont pas élu et avec qui il est en désaccord. Donc ça, c'est deux éléments qui sont très, très importants. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, la qualité, en fait, de notre démocratie, nos droits se réduisent un peu plus chaque jour. Donc, si on se trompe en 2022 de combat, on risque encore de retomber dans une phase où on va perdre encore plus de droits. Et ça, c'est vraiment préoccupant dans le système actuel. En même temps, on pourrait vous répondre que la Ve République prévoit le référendum ? Oui, alors, elle prévoit un référendum, mais c'est aussi pour ça que nous, on se présente à la présidentielle, c'est que si on veut changer la Constitution en France, il n'y a pas 10 000 façons de le faire. La façon la plus facile, c'est d'être élue à la présidence de la République. Je dis facile, mais bien sûr, je ne dis pas que c'est une balade de santé. Mais en tout cas, dans d'autres pays, il y a d'autres pays où la Constitution est très, très difficile à changer, bien plus que la nôtre. Donc aujourd'hui, le président de la République peut faire des référendums, peut demander aux citoyens de se prononcer sur des sujets. Mais c'est lui qui décide quels sont les sujets sur lesquels il consulte les citoyens. Donc quand on dit on prévoit le référendum, oui, la Constitution prévoit que le président, s'il le souhaite, puisse soumettre à référendum une série de sujets sur lesquels il veut consulter les citoyens. Il me semble que le Parlement peut aussi. Le Parlement peut aussi. Il peut aussi avoir un dispositif un peu mixte qu'on appelle le référendum d'initiative partagée, parlementaire. C'est-à-dire un groupe, un nombre de parlementaires plus soutenus par 4 millions de citoyens peut soumettre à la votation, à la consultation populaire, une décision. Ce qu'on voit, c'est que depuis le début de la Ve République, de moins en moins de présidents utilisent le référendum. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une crainte d'être désavouée par la votation populaire, une peur vraiment de la votation populaire qui s'est instaurée et qui fait qu'aujourd'hui, non seulement nous, citoyens, on est très peu, très peu consultés, et en plus, c'est vraiment au bon vouloir d'un président. Donc ça, c'est la version du référendum, telle que d'ailleurs beaucoup de partis politiques, même citoyens, ont dans leur programme. Quand ils disent « je ferai 10 référendums », en fait, c'est juste le geste du prince. « je vais gentiment vous consulter et vous demander votre avis ». Mais au final, c'est toujours quelqu'un qui décide pour les citoyens sur quoi ils peuvent être consultés ou non. Le RIC, c'est complètement différent. C'est l'idée que les citoyens eux-mêmes décident d'organiser un référendum sur une proposition qui part vraiment des citoyens eux-mêmes et à aucun moment du processus, un élu peut arriver et dire « non, moi je ne suis pas d'accord, je propose autre chose ». Donc c'est vraiment très différent comme philosophie. On pourrait également vous répondre que d'autres partis qui se présentent à la présidentielle proposent également le RIC. Je pense aux Patriotes, je pense à l'UPR, je pense à la France Insoumise, il me semble. Quelle est la différence entre leur proposition et la vôtre ? Alors, il y a beaucoup de différences et c'est vrai que là, sur cette présidentielle, en fait, je crois que tous les professionnels de la politique, les partis politiques, ont compris que parler du RIC, c'est bien, et être pro-RIC, c'est plutôt bien pour gagner un peu d'électorat. Le problème, c'est que tous les autres candidats ne sont absolument pas clairs sur quel est le RIC qu'ils proposent, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va ouvrir comme droit pour vous et moi ? Qu'est-ce que je vais pouvoir changer ? Est-ce que je vais pouvoir révoquer un élu ? Est-ce que je vais pouvoir écrire des lois ordinaires ? Est-ce que je vais pouvoir... Ça va être au niveau local ? Ça va être au niveau national ? Sur quel type de décision ? Ça, il faut l'expliquer, parce que ce n'est pas pareil si les citoyens peuvent changer la Constitution, c'est-à-dire écrire la norme de droit la plus élevée, ou si on peut changer, je ne sais pas, le droit local. Ça n'a pas la même force, en fait, comme outil. Ça, c'est déjà le 1. On ne sait pas, aujourd'hui, quels sont les dispositifs proposés. Tout le monde parle du RIC, tout le monde reprend les questions de RIC-Karl, parce qu'on sent que c'est très soutenu par les citoyens, en fait. 75 % de nos compatriotes souhaitent avoir ce droit-là, le droit d'écrire la loi et le droit de voter la loi. Donc, c'est évident que les partis politiques essayent de reprendre un peu à la remorque cette mesure. On ne sait pas sur quoi ça va porter. On ne sait pas. Alors, je pense qu'un des cas d'école, c'est la France insoumise, qui dit « Oui, 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 on a le RIC, nous. » En fait, c'est un RIC pour convoquer une assemblée constituante. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est qu'on va avoir une initiative qui nomme une assemblée, qui va réécrire la Constitution. Mais pendant que l'Assemblée va travailler, eh bien, on aura perdu, ce pouvoir d'écrire la loi. Ce n'est pas un pouvoir qu'on aura tout le temps, même si on ne siège pas dans cette constituante. Donc, ça, c'est très, très différent comme philosophie. Et puis, surtout, on ne s'engage jamais sur un calendrier. Parce qu'il y a la question de ce qu'ils veulent faire, quand ils vont le faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils feront à la fin de leur mandat, ou qu'on dirait qu'ils vont faire dix mesures d'abord, et puis peut-être celle-là, s'ils ont le temps ? On ne sait pas du tout comment ils vont le mettre en place. Et puis, c'est toujours en petit caractère. Vous savez, comme les conditions générales de vente, quand on signe un contrat, il y a plein d'éléments en petit caractère au bout du contrat. C'est un peu ça. Nos partis politiques le mettent. Ah oui, et le RIC, c'est bien. Mais la démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on écrit. Le pouvoir des citoyens, on ne l'écrit pas en petit caractère. Si on le souhaite, on le met en avant comme la mesure principale, la mesure la plus forte, et celle sur laquelle on s'engage de façon prioritaire, si on ne doit en faire qu'une seule, c'est celle-là. Donc, c'est ça la différence un petit peu entre ce qu'on propose à Espoiric et ce que proposent les autres partis. C'est que nous, on se cible exclusivement sur ces questions de droit des citoyens, de démocratie. On propose non seulement comment on va le faire, c'est-à-dire qu'est-ce que les citoyens pourront écrire, la Constitution, selon quelle modalité on pourra en reparler. Et puis surtout, on s'engage dans un calendrier. C'est-à-dire que nous, on s'engage à convoquer le référendum dès le lendemain de l'élection si quelqu'un, un président vraiment démocrate et élu, il peut le faire dès le lendemain de l'élection. Donc, tous ceux qui disent « il faut attendre, il faut du temps », c'est juste une façon d'éviter de faire face à cet engagement-là et de l'esquiver un petit peu. Donc, nous, notre proposition, elle tranche sur cette question-là parce qu'elle est super précise, extrêmement claire sur le calendrier. Et puis, on a sorti à ça des modalités qui ne sont pas anodines. C'est-à-dire que nous, on essaye de vraiment prendre des engagements qui font qu'on montre qu'on ne trahira pas leurs mesures. Donc, par exemple, une des questions sur lesquelles on s'est penchés, c'est de pouvoir faire en sorte que moi, je signe un contrat de droit privé dans lequel je m'engage à léguer tous mes biens si je ne mets pas en place la promesse sur laquelle je me suis engagée, le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle. On est en droit quand même d'attendre de nos élus puisqu'ils se présentent à des élections, qu'ils prennent des risques quand ils promettent quelque chose parce que c'est trop facile. Sinon, on peut promettre n'importe quoi et puis derrière, on n'a aucun moyen de s'assurer de la force de la promesse. Donc ça, c'est vraiment la spécificité d'Espoiric, je crois. C'est de mettre toute la lumière là-dessus, se cibler sur ça de façon précise, claire et avec des engagements qui sont les plus forts possibles sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, rentrons, Clara, si vous le voulez bien, dans le détail du RIC, de Espoiric. Comment il fonctionne, ce RIC ? Alors, il fonctionne de façon... Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vraiment intéressés à les pays où le RIC fonctionne. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup de pays dans le monde, enfin, beaucoup. Au niveau national, il y a 36 pays qui ont le RIC avec des modalités différentes. Donc, on peut vraiment voir dans quel pays il fonctionne, dans quel pays il ne fonctionne pas et dans quel pays il donne vraiment ce pouvoir aux citoyens d'être au-dessus de leurs élus, d'être les patrons de leurs responsables politiques. Un des pays où il marche très bien, c'est la Suisse, l'Uruguay, les îles du Pacifique, c'est-à-dire où les citoyens peuvent écrire vraiment la Constitution et ont ce pouvoir-là. Ce sont de petits pays ? Ce sont des petits pays. Alors après, il y a aussi des grands pays qui le pratiquent. Je pense à Californie. C'est un État, ce n'est pas un État souverain, quoique les Californiens sont en train de lancer une initiative pour devenir indépendants. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est... Voilà. Donc, il faut quand même envisager que les États aux États-Unis ont beaucoup plus d'autonomie que la région Rhône-Alpes en France. Ils ont leur propre constitution et c'est 40 millions de personnes. C'est-à-dire, c'est 40 millions de personnes qui votent régulièrement via référendum d'initiative citoyenne. Nous, ce qu'on a choisi, c'est d'avoir une proposition. On le voit comme une clé, notre proposition. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est donner le maximum de pouvoir aux citoyens, avoir une mesure qui fonctionne tout de suite. Et je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire, si notre réforme, notre proposition de loi passe, eh bien, demain, les citoyens peuvent commencer à proposer des RIC. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas besoin d'autres éléments comme une loi d'application pour que ça fonctionne. Parce que dans beaucoup de pays, par exemple, il y a le RIC. Il est dans la Constitution, mais il n'y a pas de loi d'application. Donc, ça veut dire que, voilà, on a marqué les citoyens peuvent lancer des initiatives. Mais comme le texte n'est pas clair, on attend une loi qui doit préciser. Nous, on veut sortir de ça. Et on a défini des modalités qui marchent tout de suite. Mais on a voulu définir le moins de choses en petits groupes. C'est-à-dire, on a vraiment dit, voilà, il faut trouver l'outil qui marche. Il faut trouver la clé qui donne le plus de droits possibles. Et ensuite, les citoyens pourront changer les règles si ça ne leur va pas. Donc, nous, notre proposition, elle est assez simple. Je ne sais pas, Vincent, vous avez une proposition qui vous tient à cœur. Comme ça, je pars de vos exemples. Le Frexit, sortir de l'Union européenne. Sortir de l'Union européenne. Alors, ce qu'il faudra faire, nous, si notre proposition, elle passe, donc elle a adopté la proposition qu'on fait. Je pars du scénario le plus, disons, logique. Vous êtes élue présidente de la République. Imaginons ça. Au deuxième tour. On peut même dire, n'importe qui reprend notre proposition, parce qu'elle est tellement claire qu'aujourd'hui, ceux qui ne la reprennent pas, c'est vraiment qu'ils ne sont pas favorables à la démocratie, au pouvoir des citoyens. Du coup, j'aime bien, moi, parler, parce qu'il faut être honnête, les chances que nous, nous soyons élus, moi, personnellement, je sois élue, sont faibles. Mais ça ne veut pas dire que la mesure, elle, elle ne peut pas être appliquée. Elle peut être reprise par n'importe quel parti politique qui le souhaite. Et aujourd'hui, je vous promets, ce n'est pas faute d'avoir essayé, même dans les mouvements citoyens, eh bien, ça tire la patte, quoi, sur ce sujet. Il y a quand même le côté de dire, ah ouais, mais est-ce qu'on veut aller jusque-là ? C'est quand même une mesure très ambitieuse, alors que franchement, c'est une mesure qui est souhaitée par nos compatriotes, nécessaire. Donc, les seuls freins, ils sont politiques. Ils sont que, en fait, quand on se présente à une élection, on a aussi un petit peu envie, une fois qu'on a le pouvoir, de le garder, quoi, et de ne pas le partager. Mais prenons le Frexit, parce que c'est un sujet intéressant. Ce qu'il faudra faire, donc, déjà, c'est écrire une proposition constitutionnelle qui détaille qu'est-ce que vous voulez faire, quelles sont les modalités de sortie. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que, par exemple, nous, sur la question de l'Union européenne, on défend l'idée qu'il faut qu'on vote par paquet. C'est-à-dire un vote sur le Frexit. Ce qui est très difficile, c'est que ça inclut toute une série de politiques, puisque maintenant, l'UE, c'est comme un... J'aime bien prendre l'exemple d'une bobine de fil qui est toute emmêlée. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où tirer, quoi. Ça s'est tellement construit par petites étapes qu'aujourd'hui, on a un espèce de monstre qui est gros. Et c'est difficile de savoir, par exemple, d'avoir un texte qui combine comment on sortirait de l'euro, quelle modalité de sortie du Frexit, dans le détail. Et c'est vraiment pas évident. Et d'ailleurs, le vote sur le Frexit l'a montré. C'est-à-dire, même si les Britanniques ont voté pour, la question fondamentale, c'était, quelles sont les modalités de sortie ? C'est-à-dire, si on avait vraiment eu un référendum d'initiative citoyenne dans le cadre du Brexit, les citoyens auraient écrit comment ils veulent sortir de l'Union européenne. Et ça, c'est aussi important que si on sort ou non. La question, c'est comment ? À quel coût ? Qu'est-ce qu'on garde comme modalité d'association ? Ça, c'est des choses importantes. Donc prenons, par exemple, vous ciblez sur la question de l'euro. Je donne un exemple, la sortie de l'euro. Et donc, il va falloir écrire une proposition constitutionnelle qui deviendra un article de notre Constitution qui explique que la France exerce, je ne sais pas, la monnaie nationale et le franc, qu'elle est gérée ou une autre monnaie, et qu'on ne participera pas à des processus d'intégration supranationale. Mais là, je vous arrête. Qui écrit ça ? Ça, c'est vous. C'est-à-dire vous, mais ça peut être vous avec des associations, aujourd'hui en France, des associations qui militent sur ces sujets-là. C'est-à-dire ceux qui demandent le RIC, ceux qui font... Voilà. La proposition, elle est écrite. Ce qui porte le projet. Exactement. Le pétitionnaire l'écrit. Mais bien sûr, il l'écrit rarement seul. Et aujourd'hui, une des forces de notre pays, c'est qu'on a plein d'associations, plein de mouvements, qui sont vraiment, qui ont peu de pouvoir aujourd'hui, peu de la chance de faire pression. C'est que les gros, gros lobbies qui arrivent à faire pression aujourd'hui. Eh bien, il va vous falloir aller consulter des juristes, aller consulter des associations pour trouver la meilleure proposition, en discuter avec des collectifs citoyens qui militent sur cette question pour savoir qu'est-ce qu'eux, ils seraient prêts à... ils voudraient voir dans la proposition pour vous soutenir. Donc, vous écrivez votre article. Vous écrivez votre article et vous écrivez un argumentaire, c'est-à-dire un texte qui explique aux gens pourquoi cette mesure, il faut la soutenir. Ça, c'est la partie 1. C'est écrire la proposition. Ensuite, il va vous falloir trouver des soutiens, c'est-à-dire des personnes qui disent, oui, cette proposition, je souhaite qu'elle soit soumise en votation. La proposition qu'on fait, nous, c'est 700 000 personnes, que ça peut être sur papier ou en ligne. Les deux sont vraiment importants parce que si on n'a qu'en ligne, ça exclut une partie de nos concitoyens. Et puis surtout, le côté face-à-face, quand vous allez chercher des signatures sur les marchés, devant les bouches de métro, c'est là que vous aussi, vous commencez à convaincre les gens. Il y a un contact direct. En plus, dans les communes rurales, c'est hyper important, ce côté-là. Et dès que vous avez 700 000 signatures, elle est soumise automatiquement en votation. Pourquoi 700 000 ? 700 000, on l'a pris parce que c'est ce qui permet à la fois d'avoir un dispositif qui fonctionne, c'est-à-dire assez de RIC, parce que si vous mettez un seuil de signature trop haut, en fait, c'est impossible d'atteindre ce seuil-là pour porter des propositions. Donc, il faut que le seuil soit assez bas pour que des citoyens motivés puissent soumettre des propositions et assez haut pour qu'on ne vote pas tous les jours et qu'on aille quand même des propositions qui soient soumises à votation et qui représentent une partie non négligeable quand même de l'électorat. Mais du coup, nous, on est partis sur 700 000, sur la base de ce qui se pratiquait dans d'autres pays, notamment la Suisse, qui est un pays quand même plus petit que le nôtre. Et on est partis sur un chiffre absolu parce que, dans certains cas, c'est des pourcentages. Mais il faut bien comprendre que c'est un droit, le droit d'écrire la loi et le droit de proposer quelque chose. Ça ne dépend pas de est-ce qu'en tant que groupe, vous représentez un grand nombre de la population. C'est un droit d'une minorité de citoyens de porter des enjeux qui leur sont importants. Donc, on a choisi un chiffre absolu. Comme ça, si la population française grossit, eh bien, ce sera sans doute plus facile de soumettre des riques. Mais en tout cas, nous, ce qui est très important, c'est de reconnaître le droit à une minorité de personnes dans notre pays de porter les sujets qui leur sont importants et de pouvoir les défendre publiquement. Ça, c'est super important parce que le problème de notre système, c'est que, comme le pouvoir est concentré dans les mains d'un tout petit nombre de personnes, eh bien, il y a plein de personnes autour de nous qui ont des propositions et qui ne peuvent pas les porter parce qu'elles n'ont pas accès à ces personnes de pouvoir. Donc, ce droit-là, c'est un droit de la minorité sans pouvoir pour porter vraiment ces sujets à l'agenda. 700 000, ça passe automatiquement. Il va y avoir un contrôle de la légalité des signatures, ça, c'est normal. Nous, on propose que ce soit la Cour de cassation qui le fasse parce que c'est l'instance juridique la plus indépendante possible. Donc là, on a beaucoup travaillé avec des juristes pour trouver la meilleure institution pour vraiment contrôler les signatures parce que si vous choisissez une institution, je donne un exemple, le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, on a vu, c'est des institutions qui sont très politisées. Donc là, il ne faut pas avoir ceux qui contrôlent les signatures, ça ne peut pas être des institutions trop près du pouvoir. Sinon, elles vont vraiment dire que les signatures ne sont pas valides pour des enjeux qui ne les concernent pas. Et puis après, on fixe, une fois que les 700 000 signatures sont validées, on fixe une date au référendum et en général, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un temps de débat de 4 à 6 mois sur la proposition. Donc, on puisse vraiment avoir un débat ouvert où tout le monde va s'emparer de cette question. Ça peut être les médias mainstream vont s'en emparer, mais aussi les réseaux sociaux, mais aussi il y aura beaucoup de débats au niveau local pour débattre de la proposition. Et nous, on est très vigilants dans notre proposition à garantir que le débat reflète la pluralité de points de vue sur le sujet. Donc, on n'aie pas un débat qui soit monolithique et qui ne représente qu'un seul point de vue. Qu'on soit sûr que ça permette vraiment de se faire un avis sur la proposition. Le jour du vote, les citoyens vont voter et si vous obtenez la majorité, simple, c'est-à-dire si vous avez la majorité des citoyens qui se sont déplacés ce jour-là, qui est favorable à votre proposition, eh bien, elle devient une loi constitutionnelle et donc, elle s'applique. Elle devient, elle a le stade de protection le plus élevé dans la Constitution. C'est un processus globalement assez simple. Je ne sais pas si simple que ça, j'ai l'impression que je vous ai perdu. Alors, ça ouvre un champ de questions très important et la première d'entre elles, c'est est-ce qu'on n'obtiendrait pas finalement un système trop instable ? Non, au contraire. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que souvent, quand on veut décrédibiliser Espoiric dans les médias ou même les autres partis politiques ont dit « Mais comprenez bien, madame, on ne peut pas voter tout le temps. » Mais le RIC, un des aspects fondamentaux qu'il change, c'est que même quand les gens ne votent pas, les responsables politiques ont toujours une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. C'est-à-dire, ils vivent avec la peur du désaveu populaire en permanence. C'est-à-dire que quand ils font une politique, eh bien, ils sont obligés de consulter, ils sont obligés de s'assurer qu'il n'y a pas un groupe de personnes qui va être très heurtées par la mesure ou en désaccord avec la mesure et qui va se mobiliser pour après faire un référendum, enfin un RIC qui va à l'encontre de cette mesure-là. Donc on va avoir des politiques qui sont bien plus stables parce que bien plus conformes aux souhaits de la majorité. Les majorités changent assez peu. C'est la majorité des citoyens. Ce qui change, nous, dans notre pays, malheureusement, c'est que comme le pouvoir est très concentré et les personnes qui se présentent aux élections ne nous représentent pas, il faut bien le dire, ils ne représentent pas la majorité des Français. C'est des personnes qui sont issues de milieux particuliers, d'écoles particulières, qui représentent aussi des intérêts particuliers et qui, eux, s'engagent toujours. Je ne sais pas si vous avez remarqué aux élections, moi, ça me surprend toujours, mais on a des partis qui promettent des grands chamboulements et ça, c'est de la craie économiquement. Et puis après, on aura un autre candidat qui dit, moi, je vais tout détricoter parce qu'une fois que j'ai le pouvoir, je vais faire complètement autre chose. Ça, c'est super instable, en fait. On ne sait plus et ça a des impacts très concrets sur notre vie et à tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, économiquement, comme les règles changent quand même rapidement, alors en plus, le Covid, on l'a vu très fortement, c'est-à-dire d'un moment à l'autre, le président change d'avis, bon, on nous ramène à la maison ou alors, c'est vraiment on est dans un système qui est très instable parce que le pouvoir est concentré. Quand le pouvoir est dilué, quand chaque citoyen a une grosse parcelle de pouvoir, le système est plus stable parce que, du coup, il faut consulter, il faut des politiques plus inclusives et qui rassemblent plus et ça, c'est des majorités qui changent assez peu. Mais alors là, justement, le cas du Covid est très intéressant parce qu'on pourrait vous répondre facilement, justement, il faut pouvoir réagir vite en cas de crise majeure. Ça, c'est vrai. Si demain, je donne un exemple, si demain, il y a un réacteur nucléaire qui a un problème style Tchernobyl, on ne va pas faire un RIC pour savoir ce qu'il faut faire. Ah non, ça, c'est clair. On est d'accord. Par contre, ce que ça va fondamentalement changer, je prends l'exemple de la Suisse parce que c'est notre voisin le plus proche. Ils ont réagi au Covid rapidement. Je veux dire, ils n'étaient pas là à attendre une votation. Tous les pays qui ont le RIC prévoient aussi des pouvoirs de crise. Ça, c'est logique. N'importe quel système, à un moment donné, si on fait face à une crise, accidents nucléaires, grosses catastrophes, climatiques... Pandémie ? Pandémie, on est obligé d'agir vite. Par contre, le fait que les citoyens aient ce pouvoir-là, c'est-à-dire le fait que vraiment, les citoyens contrôlent leurs élus, fait que les politiques de gestion de crise ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que les politiques sont soumis à la question. Ils doivent justifier pourquoi ils font une mesure plutôt qu'une autre. est-ce que les choix qu'ils font, ils sont proportionnés ? Est-ce qu'ils ont pris en compte, par exemple, tous les avis ? Moi, ce qui m'a profondément choquée sur cette gestion de la pandémie en France, c'est qu'on va battre un triple record qui est quand même désastreux. On va être un des pays en Europe où il y a eu le plus de victimes, non seulement de la pandémie, mais des victimes indirectes autour de la suspension, de la déprogrammation d'une série de soins. Économiquement, on va être un des pays qui va avoir des impacts économiques. On estime quand même que 30% des Français sont tombés dans la grande pauvreté. Ça veut dire qu'il y a eu un impact économique terrible des mesures qui ont été prises. Et en plus, on a perdu en qualité démocratique. Et ça, je crois qu'il faut le dire, on a perdu des droits politiques importants. Vraiment, on ne reviendra pas. La pandémie nous a rendu le système plus autoritaire que ce qu'il était avant. Donc, on a vraiment perdu en pouvoir, nous, citoyens, de pouvoir décider sur notre vie. Eh bien, ce triple record-là, on aurait pu l'éviter si on avait vraiment un outil comme le rique constituant. Parce que ce qui se serait produit, c'est qu'on n'aurait pas eu un gouvernement qui serait allé, qui aurait contraint de la façon dont il a contraint, tapé sur des catégories de population. On aurait eu un gouvernement qui aurait été obligé de faire la démonstration que l'action qu'il met en place est nécessaire. Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais de toute façon, il ne craignait rien parce que dans la phase aiguë de la crise, il n'y aurait pas eu de rique. Certes, mais il y aurait eu un rique tout de suite. La crainte, ça aurait été que dès que la phase d'urgence aiguë est passée, eh bien, tout de suite, on a eu un rique qui limite, par exemple, complètement les pouvoirs de gestion de crise du président ou du gouvernement. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est qu'avoir des droits aujourd'hui dans notre pays, on subit, nous les citoyens, on subit les décisions politiques parce qu'on n'a pas de droits. Nos responsables politiques ne nous respectent pas parce qu'ils ne nous craignent pas. Ils ne craignent pas que les citoyens puissent s'opposer à eux. Avec le rique constituant, l'idée, c'est, oui, qu'ils craignent, en fait, qu'ils craignent la sanction populaire et qu'ils craignent que leurs décisions soient détricotées parce qu'elles ne sont pas assez bien travaillées, elles ne sont pas assez inclusives. Je ne sais pas si vous avez vu, moi, dans la crise de Covid-19, j'ai été choquée, mais choquée, de la façon dont le gouvernement a parlé, par exemple, des personnes qui manifestaient contre le pass sanitaire. On les a traitées de tous les noms. On les a traitées. Alors, il y a eu les conspirationnistes, les fascistes, les antivax, les irresponsables. 30% des personnes, 30% de nos concitoyens qui sont opposés au pass sanitaire, eh bien, c'est des citoyens qu'il faut entendre, en fait. C'est des personnes qu'il faut entendre. Ça veut dire que la mesure telle qu'elle a été proposée, elle n'a pas été assez bien travaillée. Rousseau disait « Donnez des responsabilités au peuple, il sera responsable. Enlevez-lui des responsabilités, il sera irresponsable. » Quand on enlève des droits aux gens, on a des gens qui se rendent bien compte qu'aujourd'hui, pour être entendus, eh bien, il faut être outrancier, il faut être agressif, parce que sinon, on ne nous entend juste pas. Et ça, c'est logique. C'est l'aboutissement d'un système où on a écrasé toute forme de revendications, enfin quand même, avec le mouvement des Gilets jaunes, on a été dans une situation où des citoyens et un grand nombre de citoyens ont demandé des droits politiques, des droits politiques, le droit d'écrire la loi. Ils n'ont même pas demandé des choses, c'est quand même quand des citoyens demandent des droits et ils font face à une répression policière telle qu'on l'a connue, ça veut dire que la démocratie va très, très, très mal. C'est-à-dire que la réponse, c'était, on a un groupement de citoyens qui disent « Nous, on veut des droits, on veut décider. » La réponse, c'est « Je vous donnerai tout ce que vous voulez sauf ça. » Ça, c'est extrêmement choquant, en fait, comme réponse. Donc, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait ces logiques d'expression qui sont très diverses parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de contrôler notre système politique et d'influer sur des décisions qui ont un impact majeur sur notre vie. La gestion de la crise sanitaire a eu des impacts majeurs sur notre vie à nous, celle de nos enfants, celle de nos voisins, sans qu'on ne puisse avoir aucun contrôle dessus et pouvoir dessus. Vous aimez cette vidéo ? Sachez que sa production ne dépend que de vous. Cliquez sur le lien qui apparaît maintenant en haut de l'écran pour rejoindre les contributeurs du Média pour tous qui rendent possible la production de cette information totalement indépendante. Je compte sur chacun de vous. Alors, autre question, comment votre RIC s'articule-t-il avec la Ve République ? On reste dans la Ve République, on est d'accord ? On reste, ouais. Alors, nous, on a une proposition... Souvent, on pense que pour changer tout, pour changer de système politique, pour vraiment que les choses changent, il faut changer tout. Il faut faire table rase de tout. Et ça, c'est une erreur. Parce que notre système politique, il est devenu très autoritaire par l'effet d'un petit nombre de décisions qui ont vraiment changé les choses sans qu'on se rende compte de l'importance de ces décisions à ce moment-là. Un des exemples que j'aime bien prendre, c'est la loi sur le financement des partis politiques, date des années 80. À l'époque, quand elle est passée, cette loi, on n'a pas vu qu'est-ce qu'elle allait produire. On s'est dit, bon, pourquoi pas ? Financer les partis sur les scores électoraux, bon, c'est pas... c'est pas plus idiot, pourquoi pas ? En fait, ce qu'on n'a pas vu, c'est que financer des partis politiques sur des scores électoraux, ça veut dire qu'on est en train de créer des partis politiques qui n'ont que pour seul objectif de gagner des élections. Le lien avec les militants et la société, ça ne les intéresse plus parce que dans un parti politique, un militant, c'est celui qui pose des questions, remet en cause, embête. Alors maintenant, on les relègue, tu vas coller des affiches. On a vraiment eu... Et ça, ça a eu des effets très forts sur la déconnexion qu'on observe entre les partis politiques aujourd'hui et ce que pensent les citoyens. Il y a un fossé quand même incroyable. On le voit là, sur cette campagne qui commence, les thèmes qui sont traités ne sont pas des thèmes qui nous intéressent vous et moi. C'est beaucoup de ça. Donc sur cet aspect-là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut trouver la mesure, la clé qui fait que notre vie ne sera plus jamais la même. C'est-à-dire vraiment qui instaure une transition démocratique. Cette clé, c'est le réconstituant. C'est l'idée de trouver la mesure et aujourd'hui, c'est la seule mesure sur le plan démocratique qui produit un effet qui est fondamental, qui change, ce rapport de pouvoir entre citoyens et élus. Tout le reste, c'est important. Je ne dis pas la question. Lundi, j'étais en discussion avec un militant du vote blanc. C'est important, je pense, le vote blanc. Mais ça ne produit pas les mêmes effets. Parce que ce que produit le réconstituant, c'est une mesure qui enraye la machine, qui change complètement notre système politique et qui le fait passer. Souvent, avec les militants d'Espoirique, on dit, oui, en fait, on garde la Ve République, mais surtout, ce qu'on établit, c'est une première démocratie. Une première démocratie où les citoyens sont les donneurs d'ordre des élus et ont accès au pouvoir suprême qui est d'écrire la Constitution, écrire les règles notre vie collective. Donc, oui, on a une stratégie très, je dirais, progressive de changement. Aussi parce que, et je suis vraiment consciente qu'il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels il faut améliorer notre système politique. Un des enjeux qui revient souvent et qui vous parlera sans doute, c'est la question des médias et de la qualité des médias dans notre pays. Mais ça, aujourd'hui, c'est des réformes qui doivent, pour se mettre en place, vraiment prendre en compte la diversité d'opinions sur ce sujet. Et c'est des réformes qui se mettront en place aussi de façon progressive. Une fois, l'important, c'est vraiment obtenir un droit, obtenir un nouveau droit politique pour ensuite changer le système de la façon dont on veut le changer, à la fois en élisant des représentants qui seront sous nos ordres et en pouvant, nous-mêmes, écrire et changer la Constitution sur les sujets qui nous intéressent. Donc, instaurer, par exemple, souvent les pays qu'on le reconstitue. Les premières mesures, c'est limite aux rémunérations des élus, limite aux conflits d'intérêts, aux cumuls de mandats, casiers vierges, tous ces éléments qui sont des éléments que les citoyens ont à cœur mais les élus n'ont pas du tout à cœur. Donc, la Ve République, en tant que telle, elle va rester, mais on introduit vraiment un grain dans la machine. le grain de sable. Ouais, exactement. Le grain de sable dans la machine. Et en même temps, Clara, on a l'exemple des gilets jaunes. On a vu que ça n'a mené nulle part, enfin, nulle part en termes de résultats concrets. On a vu que les Français, dans leur immense majorité, ont regardé les gilets jaunes, se faire tirer dessus, avaient un soutien peut-être affectif, peut-être qu'ils étaient plutôt pro-gilets jaunes, mais qu'au fond, ils les ont regardés se faire massacrer. Et qu'en fait, les Français ont encore un confort de vie, une certaine, je dirais, survivent en fait. Et qu'ils ne sont pas allés suffisamment, peut-être que la situation n'est pas suffisamment grave et dure pour que les Français réagissent. Vous voyez, on entend souvent ça. Moi, je comprends. Je suis en profond désaccord avec cet argument, mais je vois d'où il vient. Les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils ont permis ? Parce qu'il ne faut pas reporter la faute quand même sur le mouvement des gilets jaunes. Ce qui s'est passé, c'est que tout a été fait pour que ce mouvement soit écrasé. Tout a été fait de façon absolument abjecte. C'est-à-dire qu'on a utilisé les forces de police qui sont censées être des forces de police nous représentant, nous protégeant pour taper sur des manifestants. On a fait quand même une répression qui, d'ailleurs, on l'a vu, les classements des organisations de droits de l'homme qui ont pu dire à quel point la liberté de manifester en France était en train d'être réduite. Donc, on a créé de la peur. On a créé de la peur de sortir. Moi, j'ai fait des actes, mes gilets jaunes de base, je dirais, à Paris. Il fallait être... Voilà, moi, je suis mère d'une petite fille. D'habitude, je l'emmenais en manifestation avec moi. Je ne l'ai pas emmenée. Je me suis dit, là, ça peut... Vraiment, il y a eu vraiment une stratégie de la peur, une stratégie médiatique qui a été de rouler dans la boue des personnes avec des implications sur leur vie qui a été très forte. Et pourtant, ce mouvement, il a permis déjà d'avoir une pluralité de... On ne se rend pas compte à quel point la politique a changé depuis les gilets jaunes. On a eu des mouvements, par exemple... Moi, je vois, parce que dans la collecte de parrainages, on se retrouve à être... à aller démarcher des maires qui se disent gilets jaunes ou qui sont élus de listes qui ont rassemblé des gilets jaunes, des citoyens. Donc, il y a eu des choses qui... Mais on les voit peu parce que le but, c'est vraiment de montrer que... Je ne sais pas si vous aviez... Là, on va bientôt fêter le deuxième anniversaire et on entend déjà les médias dire « Ah ben voilà, il ne se passe plus... » Alors, c'était... Ouais, bon, ça a donné sur rien parce qu'ils n'ont pas été capables de s'organiser. Non. Il y a eu vraiment une répression. Il y a eu des choses qui ont été menées. Il y a une série de... Là, on est en lien avec plein de mouvements qui se présentent aux législatives. Il y a une vivacité quand même qui a été très forte et puis surtout, ce qu'on doit aux gilets jaunes, c'est que, avant le mouvement des gilets jaunes, oui, ça paraissait une bonne idée, le RIC, c'était très abstrait. Aujourd'hui, plus de 90% de la population pense que c'est ce qu'il faut faire. La question, c'est de dire « Bon, maintenant, comment ? » Parce que vous nous vendez du rêve, à un moment donné, il va falloir le mettre en place. Donc, je crois que ça, c'est important. L'autre chose, c'est que ça tape déjà dur sur les gens. Ça tape déjà dur. La responsabilité, elle n'est pas... Je ne pense pas que les personnes ne sont pas intéressées à la démocratie et aux droits politiques. C'est qu'il n'y a personne qui fait la démonstration que ça change la vie d'avoir des droits politiques. Et nous, c'est ce qu'on souhaite faire avec Espoirie. Un des drames de la démocratie, c'est que souvent, on sent que c'est important, surtout quand on perd. Là, je pense qu'en ce moment, on se dit que c'est important. Quand on voit que 28% des parlementaires peuvent prolonger l'état d'urgence, 28%, ça veut dire que les autres, je ne sais pas où ils étaient, mais en tout cas, ils ne se sont pas déplacés. Avec les implications que ça a sur notre vie, on se dit que c'est important de contrôler notre système politique parce que là, demain, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va être mis en place encore ? Et ça, l'idée maintenant, c'est de dire, je crois qu'on est tous convaincus, en tout cas, quand on perd dans notre système politique, quand on n'a aucun moyen d'influence, on est tous convaincus que c'est ce qu'il faut faire. La question, c'est de montrer que ce n'est pas quelque chose qui vient après l'économie, après... C'est quelque chose qui change vraiment profondément la politique. Et c'est pour ça que moi, quand on me dit, elle est sur sa chaise avec le RIC, Espoir RIC, c'est plus que le RIC. Espoir RIC, c'est l'idée de défendre une candidature qui est crédible et qui traite d'un sujet qui devrait concerner tous les candidats à la présidentielle qui sont... En fait, on devrait interroger un candidat à la présidentielle en disant comment vous allez prendre des décisions ? Comment vous allez faire si au sein de votre gouvernement, il y a tension ? Enfin, du gouvernement issu de l'Assemblée. Comment vous allez faire si le gouvernement écrase, utilise le 49.3 ? Vous allez faire quoi ? C'est ça qu'on devrait... Si on avait des médias qui fonctionnent, on aurait ça, on aurait ces questions-là. On chercherait un profil, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de préserver les droits des citoyens et qui est capable de faire que notre système il fonctionne. Parce que quand un système fonctionne, ça a des impacts très clairs sur la vie des gens. Prenons par exemple quelque chose de fondamental qui est la question de l'économie et du pouvoir d'achat. Le problème de l'absence de droits des citoyens, le problème de nos dysfonctionnements démocratiques, c'est qu'on a aujourd'hui des candidats qui se présentent tous avec leur petite idée géniale, géniale, pour mettre fin au chômage, restaurer le pouvoir d'achat. Les idées géniales depuis 40 ans en tant que ça, tout le monde a toujours une idée géniale. Par contre, ça ne change pas fondamentalement la vie des gens. C'est-à-dire qu'on a beau mettre en place des nouveaux dispositifs d'incitation à l'emploi, des nouveaux dispositifs pour soutenir le pouvoir d'achat, ça ne marche pas. Mais c'est normal que ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, si on veut vraiment avoir un système économique qui fonctionne et du pouvoir d'achat, il faut que les gens se sentent en confiance d'investir. Je dis entre guillemets, mais investir, ça peut dire beaucoup de choses. Ça veut dire créer une exploitation agricole, par exemple. Je veux créer une exploitation agricole, ça veut dire créer un commerce, un bar, ça peut vouloir dire écrire un bouquin où je défends mes idées. Tout ça, c'est une activité d'investissement. Aujourd'hui, pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on sait que du jour au lendemain, les règles peuvent changer. C'est-à-dire tout ce sur quoi on avait bâti notre énergie, on va avoir un nouveau gouvernement, un gouvernement qui change d'idée. Au début, on le vit toujours. Notre système politique, c'est début de mandat, on fait des cadeaux, alors on fait des cadeaux à son électorat, on relance un peu ici, on saupoudre un peu de pouvoir d'achat et s'emballe par ci, s'emballe par ça. Milieu de mandat, on dit il n'y a plus de sous dans les caisses, il faut tout restreindre. Et puis fin de mandat, on dit c'est encore la fête parce qu'on veut être élu, donc on relance. Ça, ça a des effets très délétères en fait sur le pouvoir d'achat et l'économie. Parce que ça fait que les gens, ils sont complètement découragés de se lancer dans une activité parce que vous savez, il faut être fou aujourd'hui, il faut être courageux pour poursuivre une activité économique parce que vous savez que demain, les règles vont changer et ça, c'est un impact. Ça fait qu'après, moins d'activité économique crée moins de pouvoir d'achat, crée une instabilité totale des règles et l'économie n'aime pas les changements de règles, c'est une vieille dame conservatrice, elle aime vraiment des choses stables, des choses acceptées et que les citoyens puissent se lancer avec la confiance dans l'avenir. Aujourd'hui, on a des responsables politiques qui jouent avec le feu en fait et qui détruisent complètement cette confiance en l'avenir et en la détruisant, détruisent l'économie, détruisent l'égalité sociale et territoriale et ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement importants. Et si personne ne les rappelle alors, on continue. Ça soulève une question importante qui est que les politiques sont aussi contraints par un cadre idéologique, notamment en matière d'économie qui s'appelle le néolibéralisme, qui est général, qui est global, qui est mondial. Donc comment un RIC national pourrait-il résoudre une question qui est d'ailleurs en priorité européenne et ensuite mondiale ? C'est là où est-ce que le RIC n'a pas cette limite-là ? C'est-à-dire qu'il faudrait faire un changement ? Non, parce que moi, je comprends l'impact de la mondialisation, mais le RIC est un outil de contrôle de la mondialisation. C'est-à-dire qui permet... Parce que souvent, on a des tendances à voir les systèmes économiques de façon très englobante. On dit tout ça, c'est du néolibéralisme, alors qu'en fait, notre pays, en France, nos politiques économiques, c'est un mixte d'un peu tout. Il faut regarder au niveau des politiques et des institutions. C'est un système qui a gardé des traces de systèmes passés. En fait, les libéralisations sont toujours à la marge. On a un espèce de mixte qui inclut des choses très diverses. Donc, la question qui se pose, ce n'est pas tellement qu'elle est la bonne... En fait, une politique économique socialiste ou une politique économique néolibérale en soi, c'est ni bon ni mauvais. Ce qui marche, c'est la politique économique que souhaitent les gens. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'économie, les politiques qui soient menées soient des politiques acceptées. Et ça, c'est mondialement... C'est pour ça, je trouve, le point que vous soulevez en disant qu'on a un cadre qui est très homogénéisant, c'est pour ça qu'il ne marche pas. Tout bêtement. C'est ce que disent en tout cas les ennemis de la démocratie en général. Ils disent, de toute façon, il y a un mouvement mondial. Qu'est-ce que vous voulez y faire ? Vous voulez que la France sorte de la mondialisation et donc se devienne esselée comme un pays qui partirait comme ça ? Un des exemples, moi, je trouve que c'est... J'en ris parce que c'est vraiment un discours qui, pour moi, est antidémocrate, mais de bas niveau. C'est-à-dire, vraiment, le côté un peu fond d'égout. On a plein de systèmes qui ont de la démocratie. Enfin, je veux dire, la Californie. Je ne sais plus où elle chiffre en puissance économique mondiale, mais à une époque, elle était cinquième, peut-être, si elle était un État indépendant, peut-être septième. La Suisse, économiquement, ça va plutôt bien. Ils ont la démocratie. Pourquoi ? Parce que, vraiment, la question, ce n'est pas oui ou non la mondialisation. La question, c'est quel contrôle on a sur notre avenir et les choses qui nous tiennent à cœur, qu'on souhaite conserver, qu'on souhaite protéger de la mondialisation. Ça, c'est ça qui est important. Et ça, ça ne se décide pas de façon... On dit, bon, ça c'est important, ça on protège. On a pu protéger, par exemple, culturellement, ce qu'on a pu appeler l'exception culturelle française parce qu'on a décidé nos politiques. On a décidé que ça, c'était important. Maintenant, la question, c'est, nous, citoyens, qu'est-ce qu'on décide qui est important ? Je pense, par exemple, la plupart des pays qui fonctionnent économiquement, il faut pouvoir le dire, sont des pays protectionnistes. Ce sont des pays qui se retirent d'une série de conventions internationales et qui protègent un peu leurs bijoux. Et aujourd'hui, nous, en France, on nous dit, ce qui compte, c'est les très, très grandes entreprises. Ce qui compte, c'est de rentrer, il faut rentrer dans la marche. Oui, je sais, c'est dur, on va devoir faire des sacrifices, c'est dur. Pas du tout. Nous, on a un pays qui a une diversité de production. On pourrait penser, par exemple, protéger beaucoup plus notre agriculture paysanne, qui est unique en termes de modèle aussi agricole français. Et ça, on le voit bien, ça ne peut pas être décidé par un petit nombre de politiques qui se réveillent avec une bonne idée un jour. Pour que ça, on puisse savoir qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on enlève de la mondialisation, et ça, il se trouve que, pour le coup, c'est vraiment ce sur quoi je travaille au quotidien dans mes activités de recherche, c'est ça, c'est démocratie et politique internationale, mondialisation. Pour que ça marche, il faut créer un système politique qui donne pour ordre aux politiques d'être plus inclusif, d'être plus protecteur de la diversité des citoyens. Et ça, le RIC, c'est un outil pour ça, non seulement parce que les citoyens peuvent voter, donc les minorités en désaccord peuvent voter, mais aussi parce que, et ça, c'est vraiment très, très important s'il y a un message à retenir, c'est que le RIC, c'est le seul outil qui a cette faculté, même si les gens ne votent pas, à complètement changer la façon dont les politiques sont faites. c'est-à-dire qui permettent vraiment aux citoyens de garder le contrôle en tout temps et du coup, d'avoir des politiques qui ne peuvent plus agir comme ils agissaient. Et ça, ce qu'on appelle l'effet indirect, j'ai essayé d'en donner des exemples un peu palpables, je comprends que ça peut être un peu palpable, mais on le voit très bien. c'est-à-dire si vous, aujourd'hui, pourquoi on a les politiques qu'on a ? Parce qu'on a, comme je disais, des politiques qui ne craignent plus la sanction populaire. Ils ne veulent pas soumettre un référendum ? Ils ne soumettent pas. Ils pourraient sur le pass sanitaire. Si, par exemple, Emmanuel Macron pense vraiment qu'il n'y a qu'une minorité qui est contre le pass sanitaire, alors c'est quoi le risque d'un référendum ? Allez-y, mettez-le au référendum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a le problème qu'on a et qu'il crée des problèmes économiques, sociaux, éducatifs, de sécurité, etc. C'est qu'on a un système qui peut fonctionner de façon complètement déconnectée de la vie des gens, en permanence. Et ça, c'est ça à quoi il faut mettre fin. Il ne faut pas se tromper de mesure. Il faut vraiment se rappeler que la priorité pour 2022, c'est de redevenir des patrons, de retrouver notre dignité de citoyen, de retrouver le contrôle. C'est ça qui doit nous unir. Après, on s'engueulera pour le reste. Mais ça, c'est ce qui doit nous unir et c'est ce qui changera la politique bien plus qu'une politique de relance, une politique protectionniste. C'est le fait de reprendre le contrôle, en fait. Clara Heger, par rapport à une question très prosaïque, très terre-à-terre, mais les signatures, les 500 signatures, vous allez les avoir ou pas ? C'est difficile. Là, aujourd'hui, nous, on part vraiment, on ne s'est pas fixé l'objectif final. On prend un pas après l'autre, c'est-à-dire une signature après l'autre. Alors, elles arrivent maintenant de façon un peu, par grappe, de façon un peu exponentielle. Les premières ont été dures à aller chercher. C'est toujours la première, la deuxième, puis après, plus on en a, plus on s'en attire. Aujourd'hui, on ne parle pas de promesses de signature encore, puisque ça va être le moment de collecte des parrainages où la promesse vaut quelque chose. c'est février, mars, trois semaines. Trois semaines, environ un mois avant l'élection. Aujourd'hui, nous, on a des promesses qui sont plus ou moins intenses. Donc, il y a des maires qui disent, non mais, je vous soutiens, c'est sûr, c'est vous que je soutiens, vous pouvez compter ça pour acquis. Et ça, c'est environ une trentaine de personnes. Et puis, on a des gens qui sont très intéressés, qui disent, je vais voir aussi les autres candidats, je vais discuter, mais je trouve la démarche très intéressante. Et là, on est à plus d'une centaine. Donc, au final, on s'approche des 150 signatures, enfin, promesses. C'est pas rien, quand même, pour un mouvement qui se lance sans appui, sans parti politique. Parce que nous, il nous manque trois capitaux. Capital médiatique, niet. Capital financier, on n'a pas. C'est aussi un enjeu, mais on a plein de gens qui veulent nous donner des petits dons. 20 balles, 30 balles. Et alors, comment on fait ? Comment on fait ? Nous, on va créer une cagnotte. Un des enjeux, une des choses sur lesquelles on a bataillé, et je le dis parce que je pense que c'est important que tout le monde le sache, c'est que les banques ont très, très, très peur d'ouvrir des comptes à des mouvements citoyens parce que, voilà, ils se disent, comment ma clientèle va réagir ? Donc nous, le frein, on pourrait avoir des dons aujourd'hui, le frein, c'est une banque qui accepte d'ouvrir un compte pour soutenir une candidature. Donc ça, mais là, on va monter une cagnotte, donc ça va bientôt être mis en ligne si on veut donner 20, 30 euros plus tôt. En fait, ce que ça finance, c'est des tracts. On va imprimer des lettres pour les envoyer au maire parce qu'en fait, très peu de maires consultent leur adresse e-mail. D'ailleurs, ça en dit long sur l'État, je ne sais pas. J'espère que rien d'important n'arrive sur cette adresse e-mail, mais voilà. Et ça va aussi financer plutôt l'essence, au prix de l'essence aujourd'hui, des militants qui font leur bagnole pour aller chercher des signatures. Donc voilà, l'État a aussi très... Cette campagne de collecte de parrainage, elle est aussi... C'est important, je trouve, que les mouvements citoyens soient très transparents sur comment ça se passe parce que c'est intéressant de comprendre comment ça se passe. Parce que ce pouvoir des maires, il est fort. C'est ce qui explique qu'en 2017, il y avait à l'origine, je crois, 80 candidats déclarés. Et par effet de filtre, parce que les maires filtrent, ceux qui parrainent, vont permettre à certains de se présenter ou pas, on en a eu au final plus que 11. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même fait une fonction qui peut être antidémocratique aussi. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment, et là on a besoin de tout le monde, de rappeler aux maires que parrainer, c'est un devoir. On nous bassine sur l'abstention. Tous les partis politiques disent aux citoyens que ce n'est pas bien, il faut voter, c'est un devoir, des gens se sont battus. Les maires aujourd'hui, les élus qui pourraient parrainer, parmi ce pot-là, seulement 28% le font effectivement. C'est un taux d'abstention, non parrainage, si on prend un peu le parrainage comme un vote, qui est bien plus élevé que celui des citoyens aux élections. Les citoyens sont encore gentils de continuer. Et là, l'idée, c'est-à-dire, on a tous le pouvoir d'interpeller notre maire pour dire, excusez-moi, mais partie de votre travail, c'est de parrainer. Vous allez parrainer qui ? Parce que, voilà, il faut vraiment interpeller parce qu'il y a beaucoup de maires qui disent, oh, je ne veux pas d'emmerde, je ne veux pas. Parce que le parrainage est public ? Parce que le parrainage est public depuis 2017. Et ça, ça soulève un autre problème qui se pose particulièrement pour les élus de communes moyennes, de 1 000 à 5 000 habitants. C'est qu'on a des maires qui ont très, très peur que les grosses communes, maintenant, c'est tout organisé autour des communautés de communes, et qui ont peur de perdre des financements. Ils sont dans une situation où ils savent que s'ils ne parrainent pas comme la grande ville de la communauté de communes va parrainer, qui sont souvent d'ailleurs aux mains de professionnels de la politique, qui sont députés par ailleurs. On sait déjà qui ces gens parraineront. Mais ils ont peur de perdre de l'argent, concrètement. Et que perdre de l'argent, ça veut dire perdre du service public. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire que derrière, ça a un impact concrètement sur la vie des gens. C'est que la poste peut fermer. Et donc perdre, au final, le poste de maire. Exactement. Perdre le soutien. Ça, c'est clair. C'est moins le cas pour les maires de petites communes où c'est vraiment ceux parce qu'eux, ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien, en fait. Ils le disent. Ils disent, nous, on est relayés au rang d'exécutants de la préfecture. On nous dit ce qu'il faut faire. On est méprisé dans les communautés de communes. Dès que tu lèves la main, on nous dit, il y a l'autre zozo qui veut nous dire un truc. C'est-à-dire, on a vraiment un système qui aussi, sur le plan des contre-pouvoirs locaux, se referme. Voilà, pour nous soutenir, puisque vous me posiez la question, nous, on est un mouvement qui est très, très ouvert, qui fonctionne de façon très décentralisée. On a besoin, par exemple, de compétences en com, de personnes qui peuvent, notamment, chercher des... des personnes pour nous aider à contacter la presse, à faire... C'est vraiment un travail... Il faut imaginer que nous, on est un peu le caillou dans la chaussure des partis politiques. Donc, plus on est nombreux et plus on harcèle, ça produit des effets, quand même, parce que ça marche. Donc, on a une... Il faut s'inscrire sur notre site, Espoiric 2022, et on a une permanence ouverte à tous les militants, le mardi soir, à 20h30. Et vraiment, nous, on est un mouvement qui est apartisan à politique, au sens politique, politicienne, un mouvement citoyen, démocratique. Donc, tout le monde peut venir. Ça rassemble. Nos militants sont très divers, divers à la fois en termes de... de type de vie, sociale, politique. Mais ça... Et c'est ça aussi qui est, je trouve, assez magique. C'est d'avancer tous ensemble au-delà de nos différences. Et même si, sur certains sujets, on va être en désaccord. Donc, n'hésitez, il ne faut vraiment pas hésiter à nous rejoindre, ne serait-ce que venir nous rencontrer pour échanger. Si vous avez des gros doutes, à venir discuter sur les réseaux sociaux, nous solliciter, parce que... Ou même demander plus d'informations. Ou, si vous êtes convaincus, nous rejoindre, quoi. Parce que là, la pression qu'on va réussir à mettre, elle dépend du poids qu'on va avoir par le bas, quoi. C'est vraiment celui-là qui est central. Et si on ne l'a pas, c'est sûr que... Là, l'objectif, vraiment de cette campagne, c'est de montrer qu'on ne veut pas se faire voler du pouvoir encore. En 2022, on ne veut plus accepter d'élire pour perdre du pouvoir. Ce qu'on veut, c'est décider. Et c'est ça qui doit être vraiment le point de convergence et le point de lutte sur l'élection qui arrive, quoi. Si les gens hésitent maintenant à soutenir quelqu'un, bientôt, ce sera trop tard. C'est-à-dire, voilà, s'il y a des personnes qui se disent pourquoi pas, tiens, on verra où ça mènera, c'est le moment. Parce que là, après, c'est en janvier, quoi. C'est maintenant qu'il faut mettre de l'énergie. Claire Heger, merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501